Donc cette semaine, je vous fais Dungeon Crawl Classique, la caméra en tremble. Et bien, Dungeon Crawl Classique, c'est une ode aux anciennes éditions de Donjons et Dragons, notamment la boîte rouge, la boîte bleue, la boîte verte. Très peu de joueurs ont en réalité joué avec ces éditions. Et c'est assez drôle, car moi, c'était mon époque et c'était ma manière de jouer à l'époque. Il y a un revival de cette manière de jouer ou de jouer comme les anciens jouaient. Toutefois, Dungeon Crawl Classique allie les deux. C'était un des pionniers de ce qu'on appelle maintenant l'OSR. Je crois que c'était en 2003. Et il a connu plusieurs évolutions pour arriver à la version qu'on a aujourd'hui. Ça allie effectivement la manière de jouer qu'on avait à l'époque, mais pas que. Parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient brocades, qui étaient débiles, qui étaient cassés. Et ça, on ne le retrouve plus. Il faut que j'enlève. Non, pas celle-là. Hop, voilà. Donc, dans Dungeon Crawl Classique, édition française, surnommée DCC JDR, c'est du Goodman Game. On en a assez peu d'exemplaires en France. En tout cas, je pense que l'éditeur ne s'attendait pas à un tel succès de Dungeon Crawl Classique. Ça a été un raz-de-marée de commandes, de précommandes. Dans Dungeon Crawl Classique, par rapport aux différences avec le Donjon et Dragons 5e édition que vous connaissez aujourd'hui, la mortalité, l'extrême mortalité de Dungeon Crawl Classique. À tel point que quand vous commencez une campagne de Dungeon Crawl Classique, on vous recommande de créer toute la table 2 à 4 personnages. Ces personnages seront au niveau 0. Ce qu'avec mes potes, dans les années 80, on appelait le niveau paysan. C'était rigolo, on faisait jouer le niveau paysan, et puis après on était niveau 1, etc. Dans Dungeon Crawl Classique, vous avez vos 2 à 4 personnages niveau 0. Vous allez faire une première aventure, et à l'issue de cette aventure, probablement, avec de la chance, que certains des personnages s'en seront sortis et deviendront niveau 1. et à Caron, une classe de personnages. Les classes de personnages sont un peu différentes de ce qu'on a aujourd'hui, à savoir que le nain est une classe de personnages, l'elfe est une classe de personnages, le hobbit, qui doit s'appeler Petit Jean, est une classe de personnages. Vous avez bien sûr le guerrier, etc. Les classes de personnages vont de niveau 1 à 10, c'est beaucoup plus resserré. Et contrairement aux jeux de rôle modernes, si vous portez un personnage niveau 5, il y a 10 niveaux au maximum, vous êtes quasiment un survivant extraordinaire. Vous avez vécu des choses qui valent le coup d'être racontées, et vous en êtes sortis bien des fois au détriment des autres joueurs, et puis avec beaucoup de chance, probablement. Au niveau de l'ouvrage, je ne sais plus, il doit être entre 45 et 50 euros. Il est extrêmement bien fourni. Il fait 490 pages. La plupart des pages sont en noir et blanc, mais vous avez quand même quelques illustrations en couleurs. Je vous ai donné un petit peu l'état d'esprit. Maintenant, on va regarder un petit peu l'ouvrage en lui-même. Pourquoi il a un succès monstrueux ? Eh bien, il a un succès monstrueux parce qu'il en appelle à des codes, à des dessinateurs, qui a un genre de dessin qui était le genre d'illustration des années 70 à fin 80. C'est extrêmement détaillé. Ça fourmille de petits détails. Pour comparer en France, on a l'impression de regarder des illustrations de Thierry Ségur. Et vous savez que dans ma bouche, c'est un compliment. C'est mon illustrateur préféré dans les illustrateurs français. On a des anecdotes qui égrènent les Garricones, les conventions de Lake Geneva. On a des hommages à certains illustrateurs. Au niveau de la maquette, ils n'ont pas fait une maquette de feignants. C'est-à-dire que dans les dessins, ils ont prévu l'intégration. Donc là, par exemple, le sommaire, donc création de personnages, les compétences, le combat, la magie, les sorts de mage, les sorts de clair, les monstres. Donc vous avez l'équivalent du livre du joueur, plus livre du maître, plus manuel des monstres à l'intérieur de ce livre de base, plus quelques éléments pour générer vous-même vos aventures, plus un scénario pour, pourquoi pas, tester la fratrie de niveau zéro pour qu'ils se baladent dans l'univers. L'introduction, l'édito quasiment de l'ouvrage, j'ai envie de vous le lire, car elle est juste sublime. Et vous comprendrez qu'une fois que vous avez lu ça, vous êtes obligés d'aller au bout de l'ouvrage. Si vous êtes un ancien, obligé quasiment d'aimer, de tomber amoureux de cet ouvrage. Vous qui entrez ici, abandonnez tout orgueil. Ne poursuivez la lecture de cet ouvrage que si vous remplissez les conditions suivantes. Vous êtes un passionné fantaisie à l'imagination fertile. Vous êtes au fait des us et coutumes de la pratique du jeu de rôle et connaissez l'histoire à l'importance des grands anciens. Gigax, Arnestone, ils citent quelques Anglais qu'on connaît peu en France. Enfin, vous êtes familier du concept de juge et de la notion d'aventure. Vous disposez du matériel de base du jeu de rôle. On nous parle de dévin, on nous parle de dé. Vous déchiffrez et êtes sensible aux hiéroglyphes dessinés par les habitants des plans supérieurs, ceux dont les identités divines sont transcrites dans la langue des mortels par Otus, Islay, Rosloff, Holloway, Cadwell, Trampier Eddy, hommage aux illustrateurs. Vous appréciez les aventures et épopées fantastiques et bien que vous reconnaissiez que l'exploration de donjons est le meilleur moyen de maîtriser le jeu puisque c'est son sujet principal, vous n'écartez pas les aventures plus vastes dans les étendues sauvages, à la cour, dans les plans extérieurs, sur mer, dans les airs et dans bien d'autres lieux. Vous révérez et admirez les ouvrages de fantasy répertoriés dans l'annexe N, reconnaissant le rôle déterminant qu'ils ont joué dans la création et le développement de ce loisir. Vous êtes prêt à jurer, main droite posée sur vos vieux manuels, que vous défendrez l'honneur du jeu de rôle devant tous les nouveaux venus qui participeront à vos parties, quel que soit leur âge. Très important pour les Américains puisque le jeu de rôle était quelque chose de très familial. Gary Gygax a toujours joué en famille et il y a toujours eu cette notion de partie bon enfant autour de la table. Si ces conditions ne sont pas remplies, reposez ce livre sur son étagère et fuyez prestement car le châtiment s'abat sur l'hérétique qui ose en regarder le contenu. Si ces conditions sont réunies, alors vous appartenez maintenant aux adeptes de Dungeon Crawl classique. Vous y trouverez de bons camarades partageant vos aspirations. Prenez soin de vous. Le jeu de rôle, c'est de l'amusement. C'est également une communauté et une manière de faire. La mécanique de base est la même que Donjon. À ceci près qu'ils ont inventé des dés 14, des dés 16, des dés avec des phases différentes. Globalement, vous faites toujours modificateur de caractéristiques plus un des 20 contre un seuil de difficulté. mais dans certains cas, le juge de l'aventure va vous dire ton dé est diminué, donc ton dé 20 devient un dé 18 ou au contraire, ton dé devient un dé 22. Donc il existe des dés propres à Dungeon Crawl classique. Ils sont spoilers en rupture de stock, donc il y aura une réimpression, bien sûr. Toutefois, ils donnent des systèmes pour utiliser des dés classiques malgré tout. Je ne vais pas m'attarder pendant des heures parce que je pourrais en parler longuement. Mais globalement, vous commencez par choisir un métier. Ce métier va teinter l'aventure, va vous permettre d'avoir un petit peu de contexte auprès de votre personnage. Donc il y a beaucoup de tables aléatoires. Donc vous allez tirer un métier, vous allez tirer une arme maîtrisée, vous allez éventuellement avoir une possession qui est liée. Tac, tac, tac. Profitez des illustrations. Si vous atteignez le niveau 1, eh bien bravo, vous pourrez avoir une classe de personnages. Les classes vont du clair. Donc le clair, le clair, le guerrier. Les illustrations sont magnifiques. Vous pouvez passer un temps infini à vous bloquer sur les pages et regarder dans le détail. Le mage. Alors le mage, le clair, vont avoir des règles légèrement différentes de donjons. C'est-à-dire que là, dès que vous lancez un sort, vous avez une table d'échecs. Le clair, lui, il a une attrition. Plus il sollicite sa divinité, plus les chances que sa divinité soit lassée de ses appels survient, ou plus l'échec critique survient. Et il va falloir faire repentance ou subir le courroux divin. Le voleur. On retrouve ici les anciennes compétences du voleur. Donc attaque sournoise, déplacement silencieux, détecter les pièges, désamorcer, falsifier les documents, lire les langues inconnues. Les elfes sont une classe de personnages à part entière. Le halfling. Donc le halfling, car à l'époque, on n'utilisait pas Hobbit puisque c'est copyrighté. Dans Donjons et Dragons, je crois qu'ils étaient appelés Petit Jean. Bon. Le nain. Les compétences. Là, c'est assez succinct. Quand faire un test de compétences ? Comment faire un test de compétences ? La table des armes. Qui est la table d'équipement. Et puis on rentre dans le cœur de la meule. Pour toucher un adversaire, il faudra battre une caractéristique. Ici, les modificateurs d'attaque. Donc, par exemple, ici, si vous êtes coincé dans un espace étroit, on nous dit que vous avez moins un dé. Donc, si vous étiez au dé 20, vous passez au dé 18. Tout simplement. Les anciens adoraient, dans la manière de jouer, les maladresses et les échecs critiques. Et vous verrez que c'est à mourir de rire ou à mourir tout court. Les maladresses et les échecs critiques, on a énormément de tables. On a des échecs critiques par classe de personnages. Des échecs critiques pour les guerriers, pour les mages, pour les voleurs, pour les elfes, pour les nains. Vous avez aussi des échecs critiques en rapport au niveau du personnage. Des règles, différentes règles de combat. La guérison. Ici, quand vous êtes à zéro, vous êtes mort. La mort, si vous êtes niveau zéro et que vous êtes à zéro PV, vous êtes mort. Si vous êtes niveau 1, vous êtes agonisant et vos potes ont un round pour vous soigner, pour vous remettre au-delà de zéro PV, pour vous faire survivre. Si vous êtes niveau 2, 2 runes, 3 runes, si vous êtes niveau 3, etc. Les duels de magie. On a des règles de confrontation mages contre mages avec une table d'opposition qui vous rappellera très certainement la table de Chaosium qu'on avait dans Elric et qu'on avait éventuellement dans Oakmoon. La magie. Donc la magie, tac, vous avez le brûle-sort, à savoir que vous allez pouvoir brûler votre vitalité à la place de slots. Donc si vous avez épuisé votre magie ou si vous voulez améliorer votre magie, vous allez pouvoir brûler par exemple votre force, votre endurance ou votre dextérité pour pouvoir lancer une fois de plus le sort. Donc on a plus de possibilités de sort. Par contre, le brûle-sort peut avoir des conséquences qui peuvent aller très loin. Ça peut aller de la destruction, ça peut être de la malédiction, ça peut être simplement de la corruption. La défaveur divine, les clercs peuvent solliciter leur divinité qui, la plupart du temps, répondra favorablement. Mais à trop le faire, des choses mauvaises vont vous arriver. Alors ensuite, eh bien, on a les livres de sort et les livres de sort à chaque fois, vous avez, chaque sort est extrêmement décrit et quand vous allez tester la réussite de votre sort, plus vous allez faire un gros jet au jet de compétence, plus votre sort va être classe, plus il va avoir d'effet. On n'est pas dans le basique donjon et dragon. Ici, la magie va vous amener au surprenant, au merveilleux, au démentiel. Et bien sûr, n'oubliez pas, la magie peut toujours faire un échec critique. Et là, les conséquences sont prévues pour tous les sorts. Donc la magie est très forte. Les conséquences aussi sur l'abus de la magie. Globalement, le jeu est mortel, mais le danger fait que vous, vos potes, si vous réussissez à survivre à une aventure, vous vous en souvenez, ça compte. Dans l'ère moderne, dans Donjons et Dragons 5e édition, j'ai maîtrisé à ma table de vieux briscard trois campagnes de Donjons et Dragons 5e édition et je n'ai déploré aucun mort alors que j'augmentais allègrement la difficulté des combats. malgré tout, Donjons et Dragons 5e édition n'est pas fait pour tuer les joueurs, il est fait pour les mettre en valeur et qu'ils réussissent tout avec des petits malus de temps en temps mais Donjons et Dragons c'est un jeu de super-héros. Donjons et Dragons classique, c'est un jeu Donjons et Dragons à l'ancienne, c'est de l'héroïque fantasy. Alors, tac, 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 là, ensuite, eh bien, on va voir les patrons, donc quand vous êtes, vous adonnez à la magie, vous pouvez avoir une divinité ou une entité qui vous patronne et on a ces patrons qui sont là. La règle sur la chance, tac, 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 plein de magie. On passe rapidement aux monstres, donc là, on va avoir des tables pour générer des monstres soi-même mais rassurez-vous, ils vous mettent quand même quelques monstres en exemple. On a des tables de coups critiques de dragons, coups critiques de morts vivants, les trésors, tac, 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 voilà. Donc, nos monstres, ici, on va retrouver du classique, de l'ancien ou des choses qui vous font penser à des créatures qui pourraient sortir tout droit du monster manuel de donjons et dragons, bien sûr. Tac, 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 fourmis géantes, vampires, dragons, démon, hommes, lézard, hydres, kobolds, orcs, bon, je ne vais pas vous faire le menu, vous les connaissez déjà, slime. On a également un chapitre sur des protagonistes humains. C'est souvent oublié des monsters manuels actuels de donjons et dragons, mais l'humain est souvent le pire des protagonistes ici des tables d'annext avec des tables de langue, des tables de malédiction. L'annexe N extrêmement sympathique où j'ai pris quelques références que je lirai, notamment, il recommande un film dont est tiré le système de magie. Un film à voir, c'est un film de 63 qui s'appelle Le Corbeau avec Vincent Price et Peter Lorre et Boris Karloff et c'était le film de référence de Gary Gygax. Quand vous lisez les sorts de Donjons et Dragons du Player Handbook, eh bien, l'ADN de ces sortilèges et certains des sortilèges proviennent directement de ce film de 63, Le Corbeau. Les annexes de l'OSR, quelques podcasts, quelques lectures inspirantes, tac, 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 règles des poisons, des sobriquets pour générer des noms en tout genre, des titres en tout genre. Et puis, là, on a une aventure de niveau 0 à 1 pour s'étraîner, s'essayer directement au premier donjon, à savoir, et c'est dit directement, s'il est arrivé au meneur de jeu d'avoir plus d'une vingtaine de personnages rentrant dans le donjon et d'avoir un TPK de l'intégralité des personnages. Donc, ça vous permet de comprendre où vous mettez les pieds dès le niveau 0. Évidemment, une fois que vous avez l'ouvrage de base, eh bien, vous voudrez peut-être la suite. Donc, la suite, c'est sous forme de petits livrets. Donc, là, par exemple, le numéro 0, une aventure de niveau 1, donc le fléau des rois barbares. Donc, en général, vous allez avoir un petit contexte historique autour du scénario. Vous avez dans la région des rumeurs et superstitions. Donc, si les personnages se renseignent, s'ils interrogent le voisinage, eh bien, ils vont en apprendre plus sur ce qui les attend. Certaines rumeurs sont fausses. Vous avez le F. et puis, certaines rumeurs vont leur être très utiles. Et ce système est repris sur la plupart des scénarios. Donc, voilà, petit livret. En français, si vous cherchez l'éditeur français, c'est Achilleos qui est extrêmement actif sur le suivi de Dungeon Crawl classique. Donc, je vous recommande de vous abonner à la page. Il y a plein de petites pépites jeux de rôle et bande dessinée. Ça finit par quelques couvertures. Tac, tac, très joli. Et couverture slash publicité sur des suppléments à paraître. Je peux conclure cette chronique avec l'écran de Dungeon Crawl classique. Petit bémol, c'est écrit Dungeon Crawl classique. Dessus, ça, c'est pas bien. Mais sinon, il est super au niveau de l'illustration avec plein de choses à regarder. Côté, hop, côté me jeu, ici, vous avez directement les tables d'échec critique, hop, les armes, les critiques que peuvent faire les joueurs, les coups critiques. Donc, les joueurs de Warhammer ou de Rollmaster adoreront ces tables de réussite ou d'échec critique. Et puis, et puis, je peux que vous recommander Dungeon Crawl classique, l'édition française, elle est sublime, elle est à l'égal de l'édition américaine. Voilà, c'est monstrieusement dense, beau, tout ça, tout ça. Voilà, voilà, c'était Dungeon Crawl classique. Allez !